Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver pour l'édition de l'Informateur de ce mercredi 15 avril 2020, 8h24 du Québec. J'espère que tout le monde va bien. Merci d'être là les villageois, les villageoises de YouTube et les visiteurs occasionnels. On vit un monde vraiment, vraiment spécial, un monde particulier en ce moment, un monde de fous. Les gens sont hystériques, ils veulent comprendre, comme toujours dans toutes les crises, le pourquoi, le comment, pourquoi c'est arrivé. Il n'y a jamais de pourquoi ni comment qui peuvent être expliqués, c'est une perte de temps incroyable. Depuis que je me suis détaché de ça, je me sens tellement bien que je veux absolument que vous compreniez ça. C'est comme ça qu'on va se libérer et c'est comme ça qu'on va avancer, nous autres, en tant que nation globale, le petit peuple, contre cette élite et ce culte qui nous gouverne. On va se libérer et avancer seulement quand on va se détacher de notre opinion et de vouloir comprendre pourquoi, le comment, de vouloir absolument que quelqu'un règle nos vies en créant d'autres problèmes, comme ça ils peuvent régler les problèmes qu'on nous a créés dans nos vies et qu'on dépende toujours de la politique et du politicien et du parti politique. Le jour où on va comprendre ça, on va faire un grand pas. Mais on n'est pas sortis de l'auberge parce que les gens sont pris avec leur nature, ils veulent mettre leur grain de sel, comme moi je le faisais, veulent donner leur opinion, comme moi je le faisais, veulent prouver qu'ils ont raison, comme moi je le faisais. C'est tellement, tellement, on joue un jeu vraiment, vraiment qui n'est pas pour nous et qui joue contre nous. La partisannerie, l'activisme, le militantisme, ça n'a jamais servi le petit monde. Ça ne servira jamais le petit monde. Et depuis que j'ai compris ça, je me sens tellement libéré et tellement bien que j'aimerais que vous soyez capables de juste penser, peut-être, à revoir votre vision, vos perceptions qu'on vous a mis dans la tête, depuis tout petit, comme quoi tu devais absolument choisir un parti politique, que tu devais absolument militer, que le gouvernement devait absolument régler nos problèmes. Et en ayant cette mentalité-là, le gouvernement ne fait que grossir, grossir, grossir. C'est le propre d'un gouvernement que de grossir, de jamais être plus petit. Donc, je voulais vous partager ce que j'ai transformé, changé en moi. Je me suis détaché de mon opinion, parce que dans le fond, souvent, c'est notre égo qui veut qu'on mette notre grain de sel partout, même des fois quand on n'a même pas les connaissances pour mettre notre grain de sel. On veut absolument le mettre, parce qu'on a cette, dans la nature humaine, cette poussée de vouloir absolument tout commenter, confronter tout le monde, avoir raison. Puis on fait ça entre nous, parce qu'on n'a jamais accès aux politiciens et à l'élite. Donc, eux, ils se foutent de notre gueule, ils ne savent même pas qu'on existe. Donc, on est là, nous autres, ils ont créé toute cette diversion politique, partisane. Au sein de la population, puis nous autres, on est là en train de se battre entre nous autres, alors qu'on n'a pas, vous, vous n'avez pas un parti politique, moi, je n'en ai pas. Puis on ne peut pas se faire représenter, puis on ne peut pas aller défendre nos points de vue. Puis les faire approuver par l'ensemble de la population. Nous autres, on est là à se diviser entre nous, pendant qu'eux autres sont là, à manger des filets mignons, du caviar, boire du champagne, puis aller à la banque. Donc, soyons à la hauteur, soyons dignes de la vie, et cessons de nous battre entre nous pour des partis politiques qui, une fois rendus au pouvoir, nous oublient. La politique, ce n'est pas pour nous. Ça n'a jamais été pour le peuple, ça ne sera jamais pour le peuple. La politique a toujours été là pour les élus, les dirigeants, pour leur donner plus de pouvoir, plus d'emprise et plus d'argent. Jamais pour autre chose. Maintenant, au Venezuela, on a une crise incroyable qui se passe. Pénurie d'essence, imaginez-vous, dans la plus grande réserve de pétrole au monde, ça m'a été envoyé par Max, qu'on salue Max, un brave cousin français qui travaille fort pour nous, qui nous envoie toujours plein de liens, que j'essaie de vous partager le plus possible. Il m'en envoie tellement que j'aurais besoin de 72 heures dans une journée pour les partager. Mais j'essaie de prendre un lien qui représente plusieurs liens qu'il m'envoie, parce que Max nous envoie beaucoup de liens concernant souvent l'économie, c'est vraiment important. Le Venezuela est à court d'essence, le prix du baril du pétrole est au plus bas, le pays détient les plus grandes réserves connues du monde, et c'est pour ça que les États-Unis veulent renverser Maduro en passant. Et pourtant, ces stations-services sont à sec. Si la très grave crise économique, couplée à la crise mondiale de la maladie actuelle, y sont pour beaucoup, ce sont surtout les sanctions américaines qui empêchent les Vénézuéliens de faire le plein. Imaginez-vous, quand le gouvernement américain met des sanctions contre un gouvernement, il faut comprendre que ces sanctions-là, ça ne touche pas le gouvernement, ça ne touche pas les élus et l'élite de l'Iran ou du Venezuela ou du pays en question, ça touche le pauvre monde. Et c'est ça qui est vraiment dommageable. Mais les politiciens n'en ont rien à foutre, le gouvernement américain n'en a rien à branler. Lui, ce qu'il veut, c'est un changement de régime pour justement pouvoir mettre le contrôle et les entreprises américaines en charge du pétrole, par exemple, au Venezuela. Comment, si vous pensiez vraiment que Donald Trump, l'armée américaine, le Pentagone et l'élite américaine du complexe militaro-industriel veulent vraiment le bien des Vénézuéliens, bien, ça ne serait pas en voulant renverser et en mettant des sanctions contre frais. On s'y prendrait autrement. La logique, c'est ça. Comment un pays qui déborde de pétrole peut-il manquer d'essence? Eh bien, parce que pétrole et essence ne sont pas forcément synonymes. Pour avoir de l'essence, il faut pouvoir raffiner le pétrole brut, extraire des réserves, et c'est justement ce que n'arrive plus à faire le Venezuela. Ceci s'explique évidemment par la très grave crise économique que traverse le Venezuela depuis sept ans. miné par la mauvaise gestion et la corruption aussi, la décharge aussi du peuple vénézuélien. Son gouvernement est extrêmement corrompu. Il l'était déjà sous Chavez. Comme tous les gouvernements, d'ailleurs, sont corrompus. Chavez ne fait pas l'exception. C'est juste des pions. Et Maduro non plus. L'entreprise publique pétrolière PDVSA a vu sa production fondre et ses infrastructures se détériorer au fil des ans. De plus de 3 millions de barils il y a 10 ans, le pays n'en produit plus qu'environ 700 000 aujourd'hui. Et les fermetures successives de sites de raffinerie ne permettent plus d'en traiter que 100 000 maintenant contre plus d'un million auparavant. si tant est-il que le pays arrive à importer les produits nécessaires au processus en plus. Donc, non seulement Venezuela doit importer ses produits, mais elle doit aussi importer de l'essence car la consommation des Vénézuéliens est bien supérieure à sa capacité actuelle de production. Imaginez-vous, c'est de plus en plus difficile selon l'économiste Louis Vicente. En particulier, dans le contexte actuel, il y a d'abord des sanctions américaines qui compliquent pour le gouvernement la recherche de fournisseurs prêts à livrer de l'essence, mais il y a aussi pour l'État du fait que, dans la crise actuelle, une crise de trésorerie qui empêche tout simplement de pouvoir payer ce combustible. Résultat, les stations de services sont vides et cela devrait durer puisque la baisse du cours du pétrole plutôt qu'être une aubaine réduit les recettes du Venezuela et les États-Unis, malgré un appel des Nations Unies, ne semblent pas prêts à lever les sanctions qui visent notamment PDVSA depuis janvier 2019. Coincé, le gouvernement de Nicolas Maduro n'a eu d'autre choix que de décréter un plan de rationnement de l'essence alors que les files d'attente s'éteignent sur des kilomètres. J'ai vu des images, c'est hallucinant. Ce sont les militaires qui sont censés assurer la distribution au secteur essentiel de l'économie et de la santé. Je vous reviens un petit peu plus tard, mais il fallait que je vous partage ça parce que ça nous fait comprendre beaucoup de choses. de l'économie de l'économie